Bonjour Souhila. Bonjour Fatema Charest, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. M. Hassan Mounaouar, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors, comme chaque année, à la veille du massacré de Ramadan, la frénésie des achats s'empare des consommateurs, ce qui provoque et engendre une tension sur les produits et aussi énormément de gaspillage qui est constaté à l'issue. Les consommateurs, M. Hassan Mounaouar, peuvent être aussi un élément indispensable qui peut provoquer des tensions et à la fois de la spéculation. C'est un élément aussi le consommateur de régulation du marché, puisqu'on parle beaucoup de régulation de marché ces derniers temps. M. Hassan Mounaouar. Évidemment, quand on est un mauvais acteur dans cette chaîne de consommation, on devient aussi un mauvais régulateur. Quand on fait beaucoup de pression sur les mêmes produits, tous en même temps et partout en Algérie, évidemment, c'est-à-dire, malgré tous les efforts qui sont faits par les producteurs et par les distributeurs, parfois, c'est nous-mêmes qui créons cette crise, cette crise de perturbation du marché. Nous vidons tous en même temps les états des marchés et des commerces, surtout sur certains produits qui sont tellement désirés pendant ce mois de Ramadan. Et on crée cette perturbation qui nous dérange, qui nous gêne, malgré qu'on est en 2024, malgré qu'il y a eu beaucoup d'efforts de sensibilisation de par les associations, de par les médias, de par aussi les structures ou les institutions comme le ministère du Commerce, aussi de par les efforts de production, d'installation de marchés de proximité, et de tous les efforts qui ont été consentis par l'État. Ceci dit, ce n'est pas seulement la faute aux consommateurs, évidemment. Donc, ça veut dire que, d'abord, commençons par la base. Et je dirais qu'il y a eu peut-être des insuffisances au niveau de l'éducation des citoyens à la consommation, commençons par l'école, commençons aussi par les institutions ou les établissements scolaires, où on ne forme pas encore convenablement et suffisamment le citoyen à être un bon consommateur, un bon acteur, ou bien un acteur positif. Aussi, cette confiance qu'on n'arrive pas à rétablir entre le marché et les consommateurs. Donc, vu qu'on a vécu, même en 2022, 2023, même au début de cette année, il y a eu quelques craintes concernant certains produits qui sont de base, comme les pois chiches, comme les haricots, comme les dentilles, parce que les importations ont été un peu, je dirais, arrêtées par rapport au privé et confiées à l'OIC. L'OIC, qui, avec tous les efforts qu'elle avait faits, mais elle manque de moyens de distribution, ce qui fait que ces produits sont toujours absents quelque part dans le pays. Moi, j'ai vu dernièrement dans une winaya où les gens faisaient la chaîne quand même pour acheter des haricots, ça, c'est pas normal. Donc, ça, c'est des phénomènes, c'est des images qui ne donnent pas vraiment confiance à tous les consommateurs partout. Et aussi, on aurait voulu qu'il y ait plus de discours positifs pour tranquilliser, pour donner d'acquillitude aux consommateurs. et des initiatives qui viennent aussi pour toute l'année. Parce que si on arrive à réguler le marché à l'année, évidemment, il sera régulé pour Ramadan. Donc, du moment qu'à chaque veille de Ramadan, quand on voit tous les responsables faire plus d'efforts pour Ramadan, on se dit que réellement, faire Ramadan, on doit aussi plus consommer. C'est plus un problème de communication que de disponibilité de produits, puisqu'on n'a jamais manqué de produits. Il faut le dire et le reconnaître également. Monsieur Hassan Mourouar, même dans des situations des plus complexes, comme la période du Covid-19. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? C'est une question de communication, c'est une question d'éducation, c'est une question aussi de confiance entre consommateurs et producteurs. Absolument. Non, en termes de production, ça fait des années qu'on n'a pas eu de problème. Que ce soit les produits agroalimentaires, industriels transformés, ou bien les produits agricoles. D'ailleurs, en termes de produits agricoles, moi, je tiens à nous dire, cette année, on est en train de voir des légumes qui ne sont pas de saison et qui sont au même prix que les légumes de saison. D'ailleurs, on a une crainte par rapport à ces producteurs. On ne voudrait pas aussi qu'ils partent en faillite. On ne voudrait pas aussi qu'ils le font en boutique. Et de ce côté-là, on n'a pas de problème. La même chose pour les produits transformés, comme l'huile, comme le sucre, comme tous les autres produits. Je dirais que le seul petit problème qui reste, c'est la distribution des légumineuses. Donc, tout ce qui est poichiche, haricots et lentilles. N'oublions pas que nous avons une catégorie d'Algériens qui en consomment, même pendant le Dan, parce que c'est un produit de base, c'est des protéines végétales dont on a besoin. Et le problème qu'on a, c'est la régulation. Donc, comment faire distribuer tous ces produits convenablement, d'une manière équitable, partout en Algérie, et que ça arrive chez tout le monde sans qu'il y ait de perturbations. Mais quand vous parlez des régulations, vous avez déclaré que le consommateur peut être aussi un élément de régulation du marché par rapport, bien sûr, à sa consommation, son modèle de consommation. Pour la régulation, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, puisqu'on en parle depuis quelques années, à chaque veille de Ramadan, on renforce les mécanismes de régulation, la disponibilité des produits, notamment les produits de grande consommation, pendant cette période, comme par exemple le sachet de lait, subventionné, fortement consommé, pour faire bien sûr des gâteaux et des desserts. Nous avons d'autres produits sur lesquels il y a une forte tension. L'État assure que les disponibilités et les quantités seront là, mais la régulation continue de faire défaut. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, M. Hassan Nour ? D'abord, il faudrait qu'il y ait une planification de production, que ce soit agricole ou une production agro-industrielle. Donc la planification, c'est de déterminer quelle quantité qu'on doit produire pour le nombre des Algériens, pour chaque période de l'année, y compris pour Ramadan. Donc quand on a une planification qui est à l'année, donc Ramadan, il est au mois de mars, on aurait dû peut-être commencer à produire pour Ramadan, donc 6 mois, 1 an auparavant, 3 mois auparavant, tout dépend des produits. Ça c'est une chose. La deuxième... Mais c'est des produits périssables ? Oui, mais pour chaque produit, on doit lancer les productions. Quand c'est des produits agricoles, il y a de la semence à faire 3 mois avant, 4 mois avant. Ce n'est pas le cas pour le lait ? Pour le lait, du moment qu'on est toujours dépendant des importations, donc la poudre de lait, il aurait fallu en importer suffisamment et lancer les productions, les programmes de production, faire assurer les permanences, etc. Ça c'est d'une part. Mais d'autre part, c'est le recensement de tous les producteurs, qu'ils soient agricoles ou autres. Il est en cours actuellement au niveau du commerce. Oui, on attend. J'espère que ça sera fini cette année pour qu'on puisse plus en parler l'année prochaine. Donc c'est les recenser, c'est les identifier, c'est les connaître. Donc avoir des fiches techniques pour chaque producteur, quelqu'un qui fait de la pomme de terre, connaître ce qu'il a comme potentiel en termes de qualité de la terre, eau, climat, etc., surface. Et puis organiser tout ça dans un logiciel qui va déterminer ce qu'on doit produire dans cette région. Parce qu'un producteur agriculte ne peut pas faire toujours la même chose. Donc il doit changer ses produits. Donc c'est une exigence du domaine d'agriculture. Mais avec ça, il doit aussi venir la numérisation. Donc tout ça doit être numérisé. Et évidemment, après, comment collecter tous ces produits et les mettre dans une grande plateforme stratégique de distribution ? Et là, on appelle à ce qu'il y ait plus d'encouragement pour les privés pour s'installer en hypermarché. Parce qu'un hypermarché, c'est celui qui fait de la régulation. Il faut changer le modèle de commercialisation, aller vers des modèles modernes de commercialisation par rapport justement au niveau de consommation des Algériens, la grande surface. C'est un moyen de régulation indéniable, les hypermarchés. Je me rappelle que l'année passée avec vous ici, j'avais parlé de marchés de gros, de centres de distribution. Mais maintenant, les idées ont évolué. Et on voudrait bien parler des hypermarchés. Parce que l'hypermarché, c'est tout fait la régulation. Partout en Algérie, il faudrait qu'on encourage cet urbanisme commercial. Il faudrait qu'on dégage des assiettes foncières pour cela. Parce que l'hypermarché, c'est lui qui achète chez le producteur directement. C'est lui qui fait le stock. Il a une administration pour gérer tout ça. Il y a un contrôle interne. On casse les intermédiaires. On casse les intermédiaires. Et puis même moi, en tant que consommateur, je ne ferai plus de stock chez moi. Parce que le stock sera fait chez ce commerçant, ce grand commerçant. À chaque fois que j'y vais, je trouve les produits. Parce que lui, il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des pénuries. On a vu que la grande distribution à travers le monde a été un mécanisme de régulation. Puisqu'elle achète le produit à la source et le présente aux consommateurs. Donc il y a moins d'intermédiaires. Et cela, bien sûr, influe fortement sur les prix. Bien évidemment. Et puis, il va y avoir de la concurrence loyale. Parce que plusieurs marques d'hypermarchés, le paiement se fera beaucoup plus par carte bancaire. Donc il y aura de la traçabilité. Le contrôle va être plus facile. Et puis je vous dirais aussi que nous, en tant qu'Algériens, on a le droit à cette dignité d'aller acheter dans un hypermarché, stationner sa voiture convenablement, avoir cette sécurité, avoir de l'air conditionné. Elles existent, ces hypermarchés, mais ils ne sont pas en quantité. Non, ils ne sont pas en quantité. Ils ne sont pas longues. Parce qu'on n'a pas vraiment encouragé ce domaine. Je dirais qu'il pourrait y avoir des investisseurs, mais ils sont bloqués soit par le foncier, soit par les démarches bureaucratiques. Des investisseurs nationaux et internationaux. Absolument, oui, bien sûr. On voudrait bien qu'il y ait des internationaux parce que c'est de l'expérience qu'on va emporter. Il y a des internationaux. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup parce que c'est de l'expérience et de la concurrence qu'on va créer chez nous. Nous avons un grand pays. Nous avons quand même 58 huilayas. Et dans certains huilayas, il doit y avoir des dizaines et des dizaines. Donc plusieurs marques, des petites, des grands, des hypermarchés, des supermarchés, des superhères. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de concurrence dans ce domaine. Mais par rapport justement à la question des prix aujourd'hui, nous avons vu que certains produits commencent à augmenter sur les marchés, malgré bien sûr les alertes du ministère à la fois de l'Agriculture qui assure de la disponibilité des produits maraîchers, les produits de saison qui sont écoulés actuellement, et en quantité et en qualité. Vous avez aussi le ministère du Commerce qui s'attèle à faire en sorte à ce que les prix n'augmentent pas en cette période. Mais nous avons vu que certains produits commencent à prendre aujourd'hui l'ascenseur, M. Hassan Mounanoua. Une mercuriale quotidienne des prix de référence des produits de large consommation doit être mise à jour et affichée partout, M. Hassan Mounanoua. Obligatoire. C'est pour le consommateur. On est en train de la mettre en place au niveau du mystère du commerce, mais elle n'est pas suffisamment diffusée. Il faut la diffuser amplement. On en parle depuis des années. Il faut une grande diffusion de cette mercuriale. Depuis qu'on est en association, depuis 2014, qu'on en parle, parce qu'elle existait déjà auparavant. Moi, je me souviens que même à la radio, parfois, on annonçait comme ça à certains prix de certains produits. On pourrait le reprendre. Oui, on pourrait le reprendre. Et nous, on a proposé, l'une de nos recommandations, c'est que ce soit par région. Dans chaque huit-là, maintenant, on a une radio locale. Donc, chaque radio locale, qu'on annonce des prix des légumes et des produits de base. Tous les matins. Tous les matins. Tous les matins. Ça prendra deux minutes pour annoncer ça. Pourquoi ? Parce que même les commerçants qui sont en train de vendre, qui écoutent cette radio, ils vont être obligés de s'aligner quelque part. Et le consommateur, avant de sortir de chez lui, il sait à quoi il a à faire. Donc, ça, c'est très important. C'est un moyen de mettre de la transparence dans ces transactions. Et ça va nous aider à avoir une idée, c'est-à-dire pour les indices de consommation, pour les prix. Donc, nous, même en tant qu'association, on ne peut pas toujours se prononcer comme ça si on n'a pas une idée globale de ce qui se passe sur les marchés. Mais quels sont les prix qui doivent faire l'objet de la mercuriale aujourd'hui, monsieur ? Hassan Mounaouar, on prend les produits de l'agroalimentaire, on prend les produits, les légumes de saison, les fruits, la viande. Oui, bien sûr, mais tous les produits de base. Donc, c'est une liste à faire élaborer par le ministère du Commerce parce qu'on sait ce qu'on consomme. Et quand je dis par région, vous savez, dans certaines régions, peut-être on peut même parler du thé, parce qu'ils consomment beaucoup du thé, d'autres, c'est du riz. Au sud, on se consomme du thé. On va parler de la viande cameline, alors que dans les montagnes, on va parler de la viande bovine. Donc, pour les légumes, nous avons, je dirais... Chaque région a son modèle de consommation. Chaque région a son modèle de consommation. Et c'est ce qui va nous donner une référence. Parce qu'à Alger, quand on connaît le prix de la pomme de terre, des 40 et des navets pendant l'hiver, ça nous donne une idée déjà de ce qu'on va préparer et ce que coûterait notre plat à la cuisine. Mais l'affichage des prix aujourd'hui au niveau des magasins, ça fait défaut, monsieur Hassan Mounaouar ? Bien sûr, ça fait défaut. Et si ça démontre... Ça continue, c'est-à-dire qu'il y a un recalcétrant parmi les commerçants, n'affiche pas le prix. Oui, mais si ça démontre quelque chose, ça démontre que réellement, le contrôle n'est pas encore efficace. Parce que c'est quelque chose qu'on voit de vésu dès qu'on rentre dans un commerce. Donc, si on rentre, on ne trouve pas d'affichage de prix. Moi, chaque fois que je vois dans un commerce qu'il n'y a pas d'affichage de prix, je me dis qu'il n'y a jamais eu de passage de contrôle. Parce qu'il est impossible qu'un contrôleur passe sans qu'il y ait fermeture du commerce. La loi, elle est claire. Donc, quand il n'y a pas d'affichage de prix... Mais est-ce que le consommateur doit jouer un rôle ? Dénoncer, par exemple. Mettre en place un numéro vert pour dénoncer. Ce type de pratique également, monsieur Hassan Mounaouar. C'est vrai qu'on a acheté. Une fois arrivé à la caisse, on découvre des prix faramineux. Mais ça serait bien aussi, par la même occasion, de dénoncer ce type de comportement. Oui, on doit avoir cette culture de dénonciation. Pas que pour soi, mais pour tout le monde, pour les autres. Culture de dénonciation ? Et culture de boycott de certains produits qui prennent l'ascenseur ? Absolument, bien sûr. Parce qu'on parle, par exemple, de la baguette. Si on se réfère aux déclarations récentes du ministre du Commerce par rapport au niveau de gaspillage de la baguette, c'est l'équivalent de 320 millions de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Maintenant, d'abord, je reviens pour le boycott spontané. On appelle les consommateurs à être de vrais acteurs. C'est-à-dire un produit dont on n'a pas besoin, qui n'est pas nécessaire. Donc, on peut s'en passer. La courgette, on peut s'en passer. On ne peut pas se passer de l'eau. On ne peut pas se passer de certains médicaments. Mais le reste, on peut se passer. On peut remplacer. Donc, si on ne mange pas... On peut se passer de la courgette, par exemple. Si on ne mange pas... La courgette, surtout quand il s'agit de légumes qui ne sont pas de saison. D'ailleurs, il n'y a aucun bénéfice pour la santé, de toute manière. Donc, on doit jouer ce rôle, évidemment. Dénoncer autant que possible. Dénoncer même aux inspections du commerce, aux associations, à la police, à la gendarmerie. Donc, il faudrait... Numéro vert, impérativement. Le numéro vert, il existe. Il existe au niveau du ministère du commerce. Nous avons un numéro qui sont affiché. Mais je vous dirais qu'actuellement, les gens qui se plaignent, ils se plaignent pour l'achat de véhicules, pour l'achat de meubles. Mais jamais, ils se plaignent de la cherté des prix, des légumes et des fruits, malheureusement. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. On sait que nous serons également consacrés aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Hassan Mounour, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, monsieur Hassan Mounour, je voudrais revenir avec vous sur un aspect très important par rapport justement à cette frénésie de la consommation, par rapport à la régulation de marché, par rapport à la disponibilité des produits, des assurances sont données aujourd'hui par le gouvernement qui a engagé plusieurs mesures pour assurer la disponibilité en quantité et en qualité des produits alimentaires de forte consommation pendant ce mois sacré d'Armdal, ce mois sacré qui aussi, par notre religion, nous empêche aujourd'hui également, nous éduque à ne pas gaspiller. Alors, on parle de chiffres qui ont été communiqués, 320 millions de dollars de montants, bien sûr, de niveau de gaspillage par rapport à la baguette puisqu'on en gaspille l'équivalent de 100 millions de baguettes pendant le mois sacré d'Armdal. Ces chiffres et ces statistiques peuvent être un indicateur pour aujourd'hui travailler sur la sensibilisation sur une nouvelle culture de consommation, monsieur Hassan Mounour. Ben, ça dénote aussi carrément qu'on est à côté du défendement de l'islam et de la religion. Donc, si on est gaspilleur pendant ce mois sacré, ce mois où les bonnes actions sont multipliées, enfin, l'ajar, la Hassanat sont multipliées, mais aussi, la dnoub sont multipliées. Donc, quand on gaspille dans la religion, on a entendu plusieurs fois par les imams, on devient des frères au diable. Donc, je me demande comment se fait-il qu'en 2024, les gens se permettent encore de faire ça, de jeter du pain, de jeter des denrées alimentaires parce que vous savez que le pain, c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'il y a dans les sacs de poubelle, ce qu'il y a dans les conteneurs à poubelle, il y a aussi des denrées alimentaires. Il y a du kalbillouz, il y a des salabia, il y a des yaourts, il y a du lait, il y a des légumes, il y a même de la viande. Il faut voir ce qui se passe dans la restauration collective, que ce soit dans les cités universitaires, dans les bases de vie, même dans les restos du cœur. Matam Rahmah qu'on est en train d'installer un peu partout. Donc, c'est malheureux. C'est malheureux surtout que nous sommes dans une ère où on parle de pouvoir d'achat, où on parle de crise économique mondiale, on parle même de famine maintenant. Dans certains pays, on parle de la Palestine, de Reza, de ce qui se passe chez eux. On a entendu que il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Et comment se fait-il que réellement, dans ce mois de spiritualité, on n'arrive pas à être convaincu que Ramdan, il est là pour qu'on mange moins, pour qu'on se détoxe le corps, qu'on ait faim, il faudrait qu'on ait faim, il faudrait qu'on soit fatigué. Il y a aussi un autre gaspillage qui nous préoccupe d'année en année, c'est le gaspillage du temps de travail. Les Algériens fuient le travail, vont très en retard au travail, ils ne travaillent pas assez. Même ceux qui vont au travail ne travaillent pas. Ils veillent la nuit, ils se croivent que c'est permis pendant Ramdan de ne pas aller au travail, de voler des heures de travail, et ça, vous savez que maintenant du moment que... On parle de l'improductivité. L'improductivité et le privé. Et ça a influé sur aussi la production. Bien sûr, maintenant qu'on est en train de parler d'encourager le privé, l'investissement privé, vous savez, ça c'est décourageant parce qu'un investisseur qui voudrait investir en Algérie, quand il fait ses comptes, il trouve qu'il y a un mois de l'année où il va perdre de l'argent parce que les gens ne travaillent pas, là on ne travaille ni pour la religion, ni pour l'économie nationale. Donc on doit quand même revoir tout ça. D'ailleurs, moi je donne des exemples de certains pays où ils ont dans le Ramadan, il y a des musulmans, ils travaillent le plus normalement du monde. Et pour qu'il y ait des bénéfices de Ramadan pour la santé, il va falloir qu'on mange peu et qu'on travaille plus. C'est comme ça. Donc d'ailleurs, je dis toujours, on doit migrir faire Ramadan. Donc si on ne migrit pas, ça veut dire que... Si on ne fait pas des économies pendant le Ramadan, ça veut dire qu'on n'a pas passé un bon Ramadan comme le veut Dieu se prendra au terrain. Alors justement, par rapport à cet aspect de la religion, par rapport à la sensibilisation des consommateurs, vous avez aussi parallèlement un modèle de consommation nouveau qui doit être adopté aussi par les Algériens puisque nous avons vu que nous sommes grands consommateurs aussi des produits qui peuvent être aussi à la fois très dangereux pour la santé, comme par exemple les produits sucrés. Les sucreries, les gâteaux. C'est un autre gaspillage qui est encore plus grave. C'est le gaspillage de la santé. Le gaspillage de la santé parce que pendant le Ramadan, beaucoup deviennent encore plus malades parce qu'on mange... On se permet de ne pas travailler, on se permet de manger n'importe quoi et n'importe comment. Parce que c'est Ramadan, donc malhech. Même des gens qui sont même des personnes malades, ils se permettent de remplir leur régime et de manger abondamment. Il faut être prudent. Il faut être prudent. D'ailleurs, on lance notre campagne de sensibilisation pour le Ramadan pour dire un Ramadan sain et un Ramadan économique. Il faudrait quand même être beaucoup plus sage. Réduire la consommation du sucre pendant le Ramadan, les matières grasses, le sel. Il faudrait équilibrer les repas. Pendant le Ramadan, 30 jours, 30 bourreks et 30 chorbas avec de la viande aux vignes et plusieurs plats à viande, je dirais aussi avec beaucoup de protéines animales et beaucoup de sucreries, beaucoup de kriblous, de slabia, de flan, de yaourt, de pâtisserie. Maintenant, ça devient aussi encore surnotable et de limonade et de gazouze. Donc, tout ça, ça ne fera que du mal pour la santé et c'est une autre forme de gaspillage parce qu'à la fin, on devient encore plus malade. Déjà qu'on est déjà très malade en Algérie et à chaque Ramadan, les médecins disent qu'ils détectent encore de nouveaux malades parce que ça déclenche. Donc, c'est une consommation qui déclenche d'autres maladies. Et bien sûr, le diabète, nous sommes pratiquement à 5 millions de diabétiques à travers tout le territoire national. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est aussi important. M. Hassan Mounaouar, vous avez parlé bien sûr de la surconsommation des produits sucrés, les sucreries, les pâtisseries pendant ce mois de Ramadan. Il y a eu bien sûr ce décret qui devait réguler le taux de sucre, du sel et du gras dans les aliments. Le décret est prêt mais il n'a toujours pas été promulgué. Qu'est-ce qui bloque la promulgation de ce décret ? On en parle, il dit ça y est, il est finalisé, on l'a envoyé mais il n'a pas été promulgué. Qu'est-ce qui fait que ce décret n'ait à ce jour pas été promulgué ? M. Hassan Mounaouar, vous savez que depuis 2000... Parce qu'il a une incidence sur la santé des consommateurs algériens. Nous avons 5 millions de diabétiques, nous avons, on parle pratiquement de 3 millions de personnes hypertendues dû bien sûr à la surconsommation des produits gras et du sel. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce décret n'ait pas été promulgué ? Vous savez que tout ce temps perdu, c'est des vies humaines aussi qu'on est en train de perdre. Qu'est-ce qui a fait que ce... Puisque vous êtes associé à toutes les réunions, vous assistez sur le décret, il est prêt, il a été finalisé, le taux a été revu à la baisse mais il n'a pas été promulgué à ce jour. M. Hassan Mounaouar. Vous savez qu'on en parle depuis 2018 et on avait même fait des propositions pour qu'à chaque ramadan, pendant 5 ans, à chaque ramadan, on réduit 10% enfin 10 grammes de sucre dans les boissons et on a la même chose aussi pour le pain parce qu'il y a beaucoup de sel et dans d'autres produits, donc tout ce qui est confisserie, tout ce qui est autres produits alimentaires. Mais malheureusement, on n'a pas été suivi dans ces recommandations et on est en 2024, on n'arrive toujours pas à faire réduire ces taux de sucre qui sont au contraire en train d'augmenter dans certains produits. Mais qu'est-ce qui a fait que le décret n'ait pas été promulgué, M. Hassan Manawar ? C'est ma question puisque vous êtes consommateur, vous défendez les intérêts des consommateurs, vous êtes associé à toutes les réunions qu'organise pratiquement le ministère du commerce, même ailleurs, vous êtes entendu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'ait pas promulgué ce décret ? Qu'est-ce qui le bloque, M. Hassan Manawar ? Est-ce qu'on peut parler du lobby du sucre ? Oui, sincèrement, la question peut-être qu'on devrait l'orienter vers les responsables du ministère du commerce. J'ai posé la question, on m'a dit qu'il a été finalisé. Oui, finalisé depuis 2022, mais qui devait rentrer en application en novembre 2023 et on est en 2024, on ne voit toujours pas. On attendait à ce que, pendant le Ramadan, on commencerait déjà à faire réduire un peu de sucre à travers les producteurs qui sont prêts parce que nous, on travaille aussi avec l'association des producteurs de boissons. Ils nous disent qu'ils sont prêts, au contraire, ils avaient commencé même à faire réduire de leur propre initiative le sucre. Mais malheureusement, on ne le sait pas. Moi, je peux dire que peut-être c'est du retard causé par de la bureaucratie négative parce que parfois, il y a des démarches administratives, des signatures, des réunions, il y en a tellement que ça prend du temps. Pour un décret ministériel ? Oui, possible aussi qu'il y ait de la pression de certains opérateurs qui ne veulent pas réduire cette consommation de sucre. Certaines disent qu'on se shoot au sucre en Algérie. Oui, même on a été plus loin. Mais ce qui nous préoccupe, c'est que maintenant, on est en train d'envisager de la production agricole pour le sucre. Donc, planter de la betterave à sucre en Algérie alors que dans les pays où il y avait cette production, ils l'ont arrêtée et l'ont réduite parce que la consommation du sucre dans le monde est en train d'être réduite. Oui, mais on a besoin de sucre parce qu'on l'importe aussi, on a besoin de le produire localement. Oui, mais nous sommes à près de 40 kg par individu par an. Il y a le diabète des enfants aussi. Oui, alors que l'Ouamès préconise 10 kg. Nous sommes presque à 4 fois plus que ce qui est préconisé. Donc, il y a une urgence. Les raisons, on ne les connaît pas, même si parfois on a des doutes par ici, par là, mais il doit y avoir une décision suprême des pouvoirs publics, des hautes instances du pays pour vraiment qu'il y ait un regard sérieux sur cette problématique parce qu'on est en train de devenir de plus en plus malade. On a plus de 50 000 cas nouveaux de cancers chaque année. Il y a plus de 6 millions de diabétiques d'après les dernières données et les hypertendus, l'obésité, les problèmes de reins. Donc, on est vraiment, vraiment très malade et le sucre est un élément aggravant. Je dirais maintenant, peut-être qu'on est même attaqué de l'extérieur par ce sucre. On est en train de nous rendre malades et rendre malades des générations futures parce que les enfants de maintenant, ceux qui ont 5 ou 6 ans à l'école, ils sont en train de surconsommer du sucre et donc ils seront malades le jour quand ils auront l'âge d'être actifs, ils ne pourront pas travailler. Donc, c'est une guerre qui est menée contre l'Algérie, contre les pays qui ressemblent à l'Algérie à travers ce lobby du sucre, lobby international du sucre qui voudrait nous mettre à terre à travers cette consommation ou cette surconsommation du sucre. Alors, vous avez des questions des auditeurs, cette question très pertinente aujourd'hui, M. Hassan Mnouar, il vous parle, les consommateurs ont cette frénésie des achats à quelques jours du massacré de l'Algérie parce qu'ils savent que pendant l'OMDA les prix vont doubler voire tripler, c'est leur crainte que les prix doublent ou triplent, c'est la raison pour laquelle ils stockent à la maison pour ne pas avoir à payer doublement ou triplement. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, M. Hassan Mnouar ? Je l'ai dit tout à l'heure parce qu'il y a un manque de confiance entre les consommateurs et le marché de ce qui se passe dans le marché. Chaque année, on est en train de dire la même chose mais malheureusement, il n'y a pas eu une communication officielle qui est tranquillisante, il n'y a pas eu donc de démarche à l'année ou une régulation je dirais sereine pour le marché et les gens ont toujours peur, ils ont toujours peur et puis nous avons aussi cette mauvaise culture de consommation parce que réellement, si on se mettait tous cette année à ne pas faire la même chose que l'année passée, on attend l'OMDA et si le premier jour du ramadan on ne trouve pas certains denrées alimentaires, c'est pas la fin du monde et puis on va voir que nous-mêmes on aurait joué un rôle positif pour réguler en moins le marché pendant l'OMDA et on aurait un peu même je dirais pénalisé ces commerçants, ces vendeurs qui n'attendent que ces occasions pour gagner plus et je tiens à dire que certains vendeurs pour ne pas dire commerçants ne travaillent que pendant l'OMDA parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent pendant l'OMDA ils font leur chiffre d'affaires ils font leur chiffre d'affaires pendant l'OMDA et c'est nous qui les aidons donc nous les consommateurs donc soyons sages soyons sereins soyons collaboratifs même je dirais soyons solidaires entre nous parce que c'est la solidarité si je ne trouve pas aujourd'hui un produit parce qu'il a été pris par quelqu'un d'autre et bien ce n'est pas méchant ce n'est pas grave j'ai dit ce qui est nécessaire c'est de l'eau c'est certains médicaments mais le reste on peut s'en passer alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit que la mercuriale ce n'est pas une question de gaspillage de la part du citoyen on n'a pas parlé de mercuriale en tant que moyen de gaspillage mais mercuriale en tant que moyen de visibilité sur les prix pratiqués sur les marchés alors cette mercuriale elle est plus que jamais nécessaire il faut l'afficher partout il faut obliger les commerçants aussi à l'afficher monsieur Hassan Nour d'abord elle devrait être obligatoire elle devrait être affichée partout annoncée sur les radios locales mais surtout pour que ça marche bien il faudrait qu'on ait des marchés de proximité il faudrait qu'on construise des marchés de proximité obliger les marchés et les commerçants à l'afficher également sur leur vitrine tous les matins moi je rêve je rêve toujours d'avoir des marchés des petits marchés un peu dans les quartiers et à l'entrée avoir une grande pancarte électronique qui affiche les prix nouveaux du jour avec des messages on a des panneaux électroniques à travers le pays aussi on peut les afficher dire le prix du poulet est à par exemple 300 dinars le kilo ce matin même s'il a atteint les 520 dinars mais malheureusement notre consommation actuellement elle dépend à plus de 50% du marché informel parallèle les gens achètent un peu partout sur la voie publique et là on ne peut pas en poser c'est pour ça qu'il va falloir d'abord construire des marchés regrouper ces vendeurs dans des marchés et vous savez que ce n'est pas difficile parce que c'est un grillage une plateforme en tout venant et une petite cabine de gardiennage et on fait rentrer toutes ces camionnettes dans cet espace il y a un contrôle sanitaire qui se fait il y a un contrôle des prix il y a un contrôle de sécurité et les commerçants enfin plutôt les consommateurs vont avoir quand même cette je dirais ce plaisir d'aller faire le marché convenablement à l'entrée une grande pancarte qui affiche les prix de la journée les prix moyens donc les prix je dirais qui sont annoncés à travers le marché de gros et donc les vendeurs vont s'aligner obligatoirement donc c'est très important il faudrait qu'on ait au moins à gagner ça pendant ce landam alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui monsieur Hassan Mnouar bien sûr on parle des marchés de proximité il faut aussi démultiplier les nombres de marchés de proximité puisqu'il relève des collectivités locales ben oui écoutez vous savez qu'on a été appelé justement à donner un avis sur ça on avait dit d'abord que si on trouve des espaces pour organiser des marchés de proximité pour Ramadan il faudrait que ces espaces restent comme ça à l'année parce que nous les algériens nous ne consommons pas seulement Ramadan donc on consomme à l'année ça d'une part d'autre part les PAPC donc les présidents des APC augmenter le nombre pour qu'ils soient accessibles à tous les consommateurs doivent faire beaucoup plus d'efforts pour détecter des acières foncières on les installe la veille de Ramadan il faut les installer une semaine voire dix jours avant Ramadan parce que c'est là où on fait les courses mais réellement la question que je me pose est-ce que réellement on a un problème de foncier on n'a pas un problème de foncier nous avons un grand pays donc on doit s'organiser si ça a été raté lors des études d'urbanisme on doit récupérer on ne demande pas ce qu'il y a des marchés de 1 hectare mais c'est des petits marchés de 1000 mètres 2000 mètres carrés on peut trouver ces espaces avec un minimum de sécurité de l'accessibilité de l'accès facile et puis laisser ça pour l'année le temps de construire des vrais marchés mais moi j'imagine bien donc une plateforme grillagée des camions avec un traçage avec des numéros et on donne un numéro et un banc ou bien une carte à chaque camionnette qui rentre le consommateur peut donc reconnaître là où il a acheté la veille il peut se plaindre donc il peut y avoir de traçabilité on peut donner déjà de bonnes habitudes au consommateur alors au niveau des marchés par exemple au niveau des étals de certains marchés nous avons vu dans les pays modernes on a introduit des moyens de paiement qui sont aujourd'hui électroniques et qui assurent cette traçabilité on n'en est pas aujourd'hui à ce modèle de consommation et de paiement par rapport à certaines transactions qu'on opère au niveau du marché quand on achète par exemple un kilo de pommes de terre ou un kilo de poivrons est-ce qu'aujourd'hui on doit obliger aussi les commerçants à mettre en place c'est-à-dire remettre le ticket de caisse aux consommateurs c'est-à-dire la modernité commence par bien sûr à franchir ce pas or c'est pas le cas aujourd'hui vous achetez vous dites comme il y a la pomme de terre 50 dinars ce matin vous payez vous partez est-ce qu'il faut exiger le ticket de caisse au niveau de tous les commerces quelle que soit leur qualité grande surface magasin de proximité ou aussi les étals de marché on doit avoir cette culture de réclamer le ticket de caisse non mais l'exiger déjà parce que certains ne l'ont pas au niveau des marchés de proximité parce qu'ils n'ont pas de caisse il faudrait qu'ils aient des caisses nous on voudrait arriver au paiement électronique ils ont bien une calculette pour oui oui mais malheureusement on n'a pas et puis le consommateur ne le réclame pas moi j'ai vu dans des super-rettes où le vendeur le caissier il donne un ticket et le consommateur le client ne le prend même pas il lui dit non j'ai pas besoin donc il faudrait qu'on ait cette culture pourquoi parce qu'avec ça on va aider le propriétaire donc le propriétaire de la super-rette ou du magasin à avoir au moins de la traçabilité pour ses paiements donc pour que le caissier je ne dirais pas qu'il vole mais qu'il ne prenne pas le surplus mais vous êtes dans un rôle de défense des consommateurs qu'est-ce que vous faites aujourd'hui monsieur Hassan par rapport à cette défense du droit du consommateur on est en train de réclamer à arriver directement au paiement électronique il faudrait qu'on arrive à utiliser cette carte bancaire il faudrait qu'il y ait des TPE partout tout le monde en parle mais la réalité sur le terrain c'est qu'on n'a pas plus de 50 000 TPE disponibles chez les commerces alors qu'on a 1,2 million de commerçants est-ce qu'il faut soutenir de la part de l'Etat au ministère des finances par exemple l'acquisition des TPE dans un premier temps bien sûr d'abord il faudrait qu'on les ait chez nous qu'on les fabrique ou qu'on les importe on a commencé à les fabriquer d'une manière abondante il faudrait qu'on facilite donc l'acquisition aux commerçants parce qu'il n'est pas question de les payer à 100 000 dinars ça coûte trop cher pour un petit commerçant de proximité et puis aussi on doit encourager ces commerçants à y aller comment ? c'est que tous les produits qui sont vendus et qui sont encaissés à travers le paiement électronique on doit je ne sais pas nous on a proposé à ce qu'il y ait une réduction des impôts sur cela si le commerçant vend un produit avec un paiement électronique il va le payer s'il paye moins d'impôts il va le compter moins cher pour le consommateur donc le consommateur va tout faire pour payer d'une manière électronique c'est avec ça qu'on va se développer et être de bons acteurs dans cette chaîne de consommation alors vous avez aussi d'autres pratiques également monsieur Hassan vous avez par exemple des fruits et légumes des fruits plutôt proposés au niveau de certains étals et qu'on vous propose comme étant des fruits importés alors que vous avez quelques années déjà que nous n'importons plus de fruits par exemple de la pomme de la belle pomme de Kranjla qui est proposée comme étant de la pomme importée de je ne sais où d'autres pays de l'Europe est-ce que le label Made in Algérie doit être aussi porté sur le produit c'est-à-dire l'étiquetage monsieur Hassan parce que quand vous allez ailleurs dans les pays modernes même dans les pays à proximité vous avez l'étiquetage sur le produit qui affiche aujourd'hui la provenance du produit pour qu'on ne fasse pas on ne soit pas victime un peu par excusez-moi de l'expression du mensonge un peu de certains commerçants malveillants d'abord malheureusement chez nous c'est pas tout le monde qui a cette fierté du drapeau algérien on essaie d'encourager le produit étranger est-ce qu'il faut maintenant de l'étiquetage sur le produit dire Made in Algérie il faut aller vers le Made in Algérie oui mais parce que le consommateur certains consommateurs réclament aussi des produits étrangers oui mais on parle de ceux qui veulent nous vendre le produit comme étant un produit importé est-ce qu'il faut la labellisation le Made in Algérie non mais l'affichage qu'on réclame c'est un affichage qui est réglementaire c'est un étiquetage non seulement Made in Algérie surtout les produits même sur la pomme l'orange la mandarine quand j'ai une pomme qui est d'une gaousse ou de bethna il faudrait que ce soit affiché il faudrait qu'on affiche de ça ou de khenshla donc il faudrait qu'on affiche tout ça même parfois s'il y a un producteur qui m'affiche donc le nom du producteur même la date donc de production bien d'arrachage donc il faudrait qu'il y ait toutes ces informations donc on impose un étiquetage sur des produits transformés mais il faudrait aussi qu'il y ait un minimum d'informations sur les légumes sur les fruits ça c'est très important donc on doit avoir ça il faudrait aussi qu'il y ait un contrôle sur cela donc on ne doit pas laisser les gens vendre un produit algérien sous un nom étranger parce que ça c'est vraiment ça fait du mal même quand on est quand on a un minimum de patriotisme ça nous fait mal donc ça c'est du rôle du rôle du ministère du commerce donc c'est des choses qu'on peut imposer parce que là c'est de l'acte commercial et c'est des contrôleurs qui doivent intervenir mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement créer des espaces de vente direct producteur-consommateur également monsieur Hassan Mnouar on fait bien sûr on met en place les marchés de proximité pour les industriels qui vendent directement aux consommateurs c'est pour cela qu'il n'y a pas de marge supérieure est-ce qu'il faudrait par exemple les fruits et légumes les viandes également comme par exemple le poulet qui est à 520 dinars ce matin vendre directement même les oeufs qui sont très chers en ce moment vendre directement aux consommateurs créer des espaces producteurs c'est-à-dire éleveurs agriculteurs consommateurs ça peut se fermer à petite échelle on pourrait appeler ça pour les produits du terroir dans certaines régions dans les campagnes mais vous savez que pendant le mois de l'endale mais l'économie il voudrait qu'il y ait un producteur qui fait de la production et un distributeur qui fait de la distribution et un commerçant qui fait de la vente oui mais en attendant d'atteindre ces moyens modèles en attendant mais est-ce que nos producteurs ont les moyens de faire de la commercialisation est-ce qu'ils s'y connaissent ils le font pour certains ils le font ils vendent directement mais malheureusement ça se fait au bord des voies publiques au bord des routes par le passé on allait bien chez les infirmiers pour acheter le lait le lait de vache mais on ne les a pas partout les oeufs du jour aussi oui absolument du miel on en cherche toujours ça devient de plus en plus rare oui on les achetait mais malheureusement malheureusement il faudrait qu'on professionnalise ce domaine donc cette chaîne de consommation qui va du producteur jusqu'au consommateur il faudrait qu'il y ait des intervenants professionnels identifiés il faudrait qu'il y ait nous on parle même de numérisation donc il faudrait que chacun s'identifie dans cette chaîne il faudrait que chacun joue son rôle positif il faudrait éliminer les intermédiaires les faux intermédiaires qui ne font que ça parce que les essuats qu'elles font l'air par exemple le retour c'est une forme d'hypermarché de supermarché dont je parlais tout à l'heure oui moderne donc il faudrait qu'on ne sait pas le privé que c'est l'état qui le fait pourquoi pas à la bonne heure mais il faudrait qu'il y ait des espaces de distribution de commercialisation professionnelle alors il faut aller vers la facturation rapidement sur la question également puisque nous avons vu que toutes les transactions au niveau du marché de groupe pour certaines d'entre elles se font sans facturation comment se fait-il et vous avez la majorité des marchands de fruits et légumes c'est la commentaire de l'auditeur qui ne possède pas aussi de registres commerces mais comment se fait-il qu'on laisse sortir des camions de légumes et de fruits du marché de gros sans présentation de factures ça moi je n'arrive pas à comprendre et c'est au service concerné de vraiment de réagir à cette question alors autre question le registre commerce pour certains commerçants il faut l'exiger il faut l'exiger en plus c'est plus facile maintenant donc il n'y a pas beaucoup de papiers à présenter il faudrait le faire la réglementation le prévoit il faudrait exiger et même les services de sécurité devraient aussi intervenir pour exiger le registre du commerce de ces vendeurs ambulants M. Hassan Mounour merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt bon quête merci beaucoup Souïa Lachmi une dernière question pour votre invité M. Hassan Mounour savez-vous que demain le 8 mars ce sera l'anniversaire de Souïa Lachmi ah bah joyeux anniversaire alors joyeux anniversaire comme demain c'est le vendredi vous ne serez pas au studio alors d'avance joyeux anniversaire et c'était l'invité de la rédaction